Qu'est-ce que la domiciliation d'auto-entrepreneur ? La domiciliation d'un auto-entrepreneur est une démarche obligatoire pour posséder une adresse administrative et obtenir une immatriculation. Cette procédure permet d'être déclarée au CFE, elle définit le siège social de l'entreprise. Quelles sont les différentes domiciliations possibles pour un auto-entrepreneur ? L'auto-entrepreneur peut domicilier son entreprise chez lui, dans un local commercial, dans une pépinière d'entreprise ou bien dans une société de domiciliation. Les avantages de la domiciliation chez soi sont nombreux, par exemple la simplicité de gestion des tâches courantes, l'absence de contraintes de déplacement et de frais, etc. Choisir de se domicilier dans un local commercial permet à l'auto-entrepreneur de bénéficier d'un confort lors de l'installation et d'avoir un local propre à son activité. L'inconvénient principal est le prix à ses conséquents. Se domicilier dans une pépinière d'entreprise permet à l'auto-entrepreneur de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, d'équipements et de services mutualisés et de simplifier les tâches administratives, le tout à faible coût. Il y a toutefois peu de places de disponibles et les pépinières se situent généralement dans des grandes villes. Enfin, avoir recours à une société de domiciliation simplifie les tâches administratives, accroît la visibilité et la crédibilité de la micro-entreprise. Mais le siège social est situé à l'extérieur du local d'exercice de l'auto-entreprise et celle-ci n'a pas de bureau administratif qui lui est propre. Comment effectuer un changement de domiciliation ? Si un auto-entrepreneur change d'adresse de domicile ou bien qu'il résilie son bail, il doit obligatoirement le mentionner auprès du centre de formalité des entreprises. Cette formalité peut se réaliser sur le site de l'URSSAF ou en remplissant le formulaire P2-P4. Le changement de domiciliation entraîne le changement du numéro SIRET, mais le SIRET ne changera pas. Toutefois, il sera nécessaire de demander un nouvel extrait K. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada